Cœur d'entrepreneurs, salut, salut tout le monde, c'est ma liste de votre plateforme Que le investir. Avant de démarrer l'échange du jour, permettez-moi de dire un grand, grand, grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui ont ainsi rejoint la communauté de ceux qui entreprennent avec le cœur. Merci à vous tous pour cette marque de confiance. Alors, le sujet du jour, on va dire qu'il m'est inspiré d'une rencontre, d'un échange que j'ai eue la semaine dernière avec un ami et partenaire en business, en la personne de M. Steve Petto. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous étions chez ce dernier, tranquillement posé, et à un moment donné, les différents échanges que nous avons eus, on s'est mis à ressasser, à repenser à toutes les décisions difficiles que nous avons eues à prendre par le passé. Difficile pourquoi ? Difficile dans la mesure où c'est des choix qui nous sont pas tout de suite passés auprès de certaines personnes qu'il y avait dans notre entourage. Ces derniers n'ont pas tout de suite compris pourquoi on s'engageait dans cette voie, pourquoi on persistait à l'idée de prendre telle ou telle décision, pourquoi on désirait tellement s'engager dans X ou Y voie. Voilà, donc on était là, établis tranquillement et on était assez satisfait du fait qu'on n'ait pas lâché, du fait qu'on soit allé au bout de ces choix. Dans la mesure où, évidemment, quelques années plus tard, nous pouvions maintenant apprécier le fruit de ces bonnes décisions. Je dis bonnes décisions parce que les résultats sont là. Et ce qui nous a surtout fait marrer et en même temps fait plaisir et rassuré étant le fait qu'on ait maintenu ces positions, c'était que certaines personnes qui à l'époque étaient contre notre positionnement se sont rapprochées de nous quelques temps après, quelques années plus tard, en nous demandant des conseils, en nous demandant comment est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'elles pourraient aussi faire pour s'engager dans la même voie que nous ? Donc cela nous a plutôt fait plaisir. Effectivement, pour ce qui est de ce type de profil, vous aurez aussi ceux qui ne vont rien vous dire, qui vont juste constater que finalement, j'étais contre sa décision, mais bon, il a quand même eu raison de persévérer. Elles ne vont pas nécessairement venir vers vous et vous dire vous avez eu raison de persévérer. Mais à côté de ça, je vous ai parlé du fait que certains étaient assez honnêtes, soit pour revenir vers vous et vous faire savoir que vous aviez totalement raison de ne pas suivre leur position. Donc voilà pour ce qui est de ce qui a inspiré cette vidéo. Une fois de plus, merci Steve pour cet échange. Tu vois qu'elle a été très enrichissante au point d'inspirer cette vidéo. Alors, des illustrations valent mieux que 10 000 paroles. Dans le petit tableau qu'il y a derrière moi, je vais surtout m'atteler, vraiment, m'efforcer à vous montrer à quel point il est important pour vous, une fois que vous avez pris votre décision, une fois que vous l'avez mûrement réfléchi, mûrement pensé, qu'il est important de persévérer, certainement aussi, une fois de plus, d'être accompagné des mêmes personnes. Car il y a une chose que vous allez comprendre au travers des illustrations qu'il y a derrière, c'est qu'on n'échappe pas toujours à la critique. J'ai mon envie de dire, on n'y échappe presque jamais. Alors, place à la démonstration derrière. Pour mieux illustrer la chose, je veux que vous pensiez à une chose. On va se dire que l'histoire, les illustrations qu'il y a derrière vont représenter des selles qui vont se produire dans une région en Afrique. Il s'agit d'un couple, le couple Moussavou. Donc, il y a M. Moussavou et sa femme qui se prénomment Ada. Ces derniers ont un âne et pour la petite histoire, ils décident de se rendre à une invitation. Donc, M. Moussavou et Mme Ada sont invités à se rendre dans le village voisin pour des festivités, on va dire, un mariage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font, notre couple? Ils décident effectivement d'emprunter leur âne pour se rendre au village d'à côté, assister aux festivités de mariage. Et voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais juste me rapprocher pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Vous les voyez là, attendez. Vous avez là M. Moussavou et Mme Ada. Et vous avez la dette, la laine, ils sont montés sur leur âne. Vous voyez? Donc, ils sont en train d'aller à l'invitation de mariage. Et là, à côté, vous avez des gens, des badauds, qui les voient passer sur leur âne. Chorcher sur leur âne. Alors, qu'est-ce que nos amis, je repose ça tranquillement, qu'est-ce que nos amis, les badauds disent? Les badauds tout de suite réagissent à la vue de cette scène de M. Moussavou et Mme Ada assis sur leur âne. Les badauds se disent, ouh là là, la pauvre bête, ils vont la tuer, la pauvre. Ils vont la chever, cette âne, disent-ils. Ils n'ont pas pitié? Les deux montrent carrément sur cette pauvre bête. Où va le monde? Quel monde d'injustice. Les animaux, vraiment aucun respect pour les animaux. Il faudrait limite appeler la Ligue de défense des animaux. Parce que ce qui se passe là est indigne, disent-ils. À ces critiques, M. Moussavou et Mme Ada se disent, waouh, on a fait quelque chose de pas bien. Et il faut se corriger. Il faut tout de suite se corriger. Et c'est ce qu'ils décident de faire. Ils décident de corriger cette action pour échapper à la critique. Et je vous montre derrière ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire, nos cours? Bam! Ça, c'est dans le slide juste derrière. Je vais me rapprocher une fois de plus pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. Vous voyez là? Ce qui s'est passé, bam, c'est que M. Moussavou est resté sur l'âne. Et Mme Ada est descendue de la bête. Donc, elle a décidé de suivre le chemin en marchant. Alors, que disent nos amis les badeaux cette fois-ci? Est-ce que cette décision a suivi à les faire taire? Non, Nadamas. Les badeaux se disent, M. Moussavou, il ne connaît pas le terme galanterie. La galanterie est morte depuis longtemps chez ce monsieur. Comment il ose tranquillement être assis sur l'âne pendant que son épouse, Mme Ada, est obligée de marcher? C'est du n'importe na what, disent-ils, nos amis les badeaux. Une fois de plus, le couple, Moussavou, est un couple très sensible. Donc, ces critiques ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Ils décident de se dire, wow, une fois de plus, on a raté le coaching. Il faut tout de suite se rectifier. C'est ce qu'ils font dans le slide juste derrière que je vous invite à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos amis? Qu'est-ce qu'ils font, notre sympathique pour M. Moussavou, avec son chapeau? Eh bien, M. Moussavou décide de marcher. Vous le voyez là. Et Mme Ada reste, remonte sur l'âne. Ils se disent qu'avec ça, au moins, ils vont tuer toutes les critiques. Une fois de plus, les critiques repartent à l'assaut. Qu'est-ce qu'ils disent cette fois-ci? Ils disent, on sait qui est le chef à la maison. On sait qui est le chef à la maison, disent les critiques. Vous savez la fameuse expression, qui porte le pantalon, qui porte la culotte. Donc, ils critiquent M. Moussavou. Ils se disent, M. Moussavou manque de personnalité. Il manque de fermeté. Donc, il se fait commander par son épouse. Ouh là là, le pauvre, c'est vraiment n'importe quoi. Les badauds sont très, très, très durs. Le pauvre couple ne sait plus à quel sens se vouer. Essayez de voir la situation. Ils étaient tous les deux assis sur l'âne. Les badauds ont critiqué. M. Moussavou est resté assis sur l'âne. Un bon père de famille avec toute l'autorité. Et Mme Ada est descendue, pensant que cela allait faire taire les critiques. Rien du tout. Les critiques ont continué à fuser. M. Moussavou est donc descendu. Et a fait monter son épouse, dans l'espoir que cette fois-ci, les critiques n'auraient plus rien à redire. Et le résultat a été nul et sans effet. Les critiques ont continué à fuser. Le couple est toujours en état d'alerte. Ils se disent, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous ne pouvons pas rester sourds à toutes ces attentes. Alors, ils décident de prendre l'ultime décision. Moi, je ne sais pas pour vous. Vous pensez réellement qu'ils peuvent encore prendre une décision dans de telles circonstances? Dites-moi, peuvent-ils encore prendre une décision pour faire taire les critiques? Je vous invite à voir. Il y a encore un slide derrière. Peut-être qu'avec ça, ils vont faire taire les critiques. Voyons voir ça. Alors, qui est-ce que notre sympathique courbe aux airs cette fois-ci? Voilà, vous voyez ce qui s'est passé? Je vais, une fois de plus, en essayant de ne pas casser des choses. Vous voyez? Monsieur Moussavou et Madame Ada finalement ont décidé de se rendre à leur lieu d'invitation en marchant. Du coup, en traînant l'âne. Voilà, comme ça. Cette fois-ci, ils espèrent que plus personne ne sera lésé. Vous voyez le truc? Donc, le couple décide de marcher. Et ils se disent, cette fois-ci, les critiques n'ont plus lieu d'être. La bête est sauf. Nous, nous marchons. Peut-être que par l'hommes, ça nous permet de nous maintenir en forme. Alors, que disent les critiques cette fois-ci? Ils sont bêtes. Ils ont un âne et ils ne le montrent pas. Ils sont bêtes. Ils ont un âne et ils ne le montrent pas. C'est ce que les critiques disent. Ils considèrent que le couple est stupide parce qu'ils ont un outil qu'ils n'utilisent pas. Je pense que nous avons fait le tour. En tout cas, pour ce couple, je pense qu'ils ont fait le tour des décisions qu'ils pouvaient prendre. Et vous avez certainement, vous aussi, derrière votre écran, cerné où je veux en venir. Eh bien, le couple, on s'avoue, a tenté en vain de faire taire les critiques, peut-être pour les plaire, et du coup a modifié leur choix de vie dans l'espoir d'être mieux perçus, d'être bien perçus par les personnes à l'extérieur. Et vous voyez comme moi dans cette présentation que cela ne fonctionne pas. Moralité de l'histoire. Aussi bien dans vos choix de vie personnelles que dans toutes les initiatives entrepreneuriales que vous allez mener, sachez une chose, vous n'échapperez pas à la critique. Si aujourd'hui vous avez peur d'entreprendre parce que vous dites, si je le fais, qu'en dirant-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai peur de la critique. Du coup, vous dites, ça ne vaut pas la peine d'entreprendre, de faire quoi que ce soit. Sachez que vous n'échapperez jamais à la critique. La critique, elle est toujours là, quoi que vous fassiez. Si je reviens à la démonstration que je viens de faire, je peux même aller plus loin en disant que M. Moussavou et Mada Mada auraient très bien pu prendre la décision de rester chez eux. Avec leur âne, les padeaux auraient quand même dit, c'est stupide. Ils sont invités quelque part, ils ont un âne et pourquoi ne se rendent-ils pas à l'invitation qui leur a été adressée? Ils seraient une fois de plus victimes des critiques. Donc les amis, une fois que vous avez mûrement réfléchi votre idée, vous avez mené la réflexion qu'il faut, passez à l'action. Peu importe ce que les gens diront autour de vous, la critique, on n'y échappe pas, quoi que l'on fasse. Que vous passez à l'action ou que vous soyez dans l'inaction, vous serez toujours la cible des critiques. Je vais m'arrêter par là. Voilà, la seule chose à ce niveau que je puis vous souhaiter, les amis, c'est d'entretenir votre cœur d'entrepreneur. C'est une chose très importante. Une fois de plus, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, cette plateforme, c'est la Votre Cœur d'entrepreneur. Allez, salut les amis et prenez surtout soin de vous. Allez, ciao, ciao. Youuuu.